Bonjour et bienvenue à ce tutoriel dédié aux métadonnées dans Teams. Les métadonnées sont des informations que vous pouvez ajouter à vos fichiers. Nous verrons comment ajouter ces informations et aussi comment organiser vos fichiers. En effet, grâce aux métadonnées, vous pouvez les trier, filtrer ou regrouper. Alors, c'est parti pour la démonstration ! Pour ajouter ces informations, ces métadonnées, vous devez cliquer sur l'option Edit in Grid View. À ce moment-là, l'aperçu change et les informations sont présentées un petit peu comme dans un tableur Excel. Comme si chaque information était dans une cellule d'un tableur Excel. Lorsque vous êtes dans cet aperçu, vous pouvez cliquer alors sur Add column et choisir le type d'information que vous souhaitez ajouter à votre fichier. Vous voyez qu'on peut y ajouter du texte, on peut y ajouter une liste à puces, on peut y ajouter des dates, des heures, des noms de personnes, par exemple le propriétaire d'un fichier, un yes ou no pour des fichiers validés ou pas encore validés, par exemple. Voici comment cela fonctionne. Je choisis d'abord le type d'information que je souhaite ajouter à mon fichier. Par exemple, je vais créer une liste de différentes options, différents choix. Je clique sur Choice, ensuite Next. Dans la partie de droite de l'écran apparaît une fenêtre avec différents champs que je vais remplir. Le premier champ, c'est le nom de la colonne. Imaginons que pour cette démonstration, je souhaite ajouter des informations en face de chaque fichier qui indiquent quel est le statut du fichier. Donc le titre de ma colonne, ce sera statut. Je peux éventuellement mettre une description à l'attention des utilisateurs. Et ensuite, je vais créer mes différentes options. Je clique sur le premier choix et j'indique En cours. Je clique sur le deuxième choix et j'indique Terminer. Je peux supprimer la troisième option si elle n'est pas nécessaire en cliquant sur la croix. Je peux également cliquer sur Add Choice si je souhaite ajouter un choix supplémentaire. Vous voyez qu'à droite de mes deux options se trouve aussi une palette de couleurs. Je peux m'en servir pour changer la couleur de l'option. Ensuite, je clique sur Enregistrer. Et ma nouvelle colonne apparaît maintenant dans l'onglet Files. Maintenant, je peux en face de chaque fichier indiquer le statut. Ce qui est intéressant avec cet aperçu, c'est que les champs fonctionnent un petit peu comme les cellules dans Excel. C'est-à-dire que vous pouvez remplir un champ et l'étirer vers le bas. Ce qui va copier le même statut en face de chaque fichier. Si vous souhaitez modifier le statut, il suffit de cliquer à nouveau dans le champ et choisir un autre statut. Un autre type de métadonnée que vous pourriez ajouter, c'est la métadonnée Yes, No. Je clique sur cette option. Ensuite, j'appuie sur le bouton Next. Et dans le champ Name, donc le nom de ma colonne, je vais y indiquer le titre Validation. Donc, ces informations-là me permettront de savoir si le contenu du fichier a été validé ou pas. Donc, vous voyez qu'en cliquant sur le Yes, No, j'ai toute une série de possibilités, d'options que je peux sélectionner. Je peux également mettre une valeur par défaut, Oui ou Non. Et je clique sur Enregistrer. Maintenant, en dessous de la colonne Validation, j'ai une case à cocher si le fichier a été validé. S'il n'a pas été validé, la case n'est pas cochée. Lorsque vous avez terminé de renseigner les informations en face de vos fichiers, vous cliquez sur l'option Exit Grid View et vous revenez à l'aperçu initial. A cette étape-ci, vous pouvez encore vous servir de l'option des métadonnées pour trier, filtrer ou regrouper vos fichiers. Vous voyez qu'à droite du titre de chaque colonne se trouve une flèche. Si vous cliquez dessus, vous pouvez vous en servir pour trier vos fichiers par ordre alphabétique, par exemple. À ce moment-là, vous allez regrouper toutes les tâches par statut. Derrière cette flèche, vous avez également l'option de filtre. Vous pouvez filtrer vos fichiers en fonction d'un critère. Par exemple, retrouver uniquement les fichiers qui sont validés. J'active le champ Yes et je clique sur Appliquer. Vous voyez qu'il y a un petit symbole de filtre qui apparaît qui m'indique que l'aperçu ne reprend qu'une sélection de mes fichiers. Si je souhaite annuler le filtre, je clique à nouveau sur la flèche à droite du titre et puis je désactive le filtre. Troisième possibilité, c'est de regrouper vos fichiers. Toujours derrière la petite flèche, vous avez l'option Group by Validation. Cette option va vous permettre de regrouper en deux parties vos fichiers, ceux qui ne sont pas encore validés et ceux qui le sont. Vous avez également la possibilité, en cliquant sur la flèche à gauche du groupe, vous pouvez refermer les sous-groupes ou ne faire apparaître qu'une partie des résultats. À présent, vous savez comment ajouter des métadonnées à vos fichiers dans Teams, comment les trier, les filtrer et les regrouper. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501